C'est une grande boîte lumineuse qui représente un puissant lit et elle s'appelle Malle Florale 1.2 puisque c'est une version d'une série que j'ai faite il y a deux ans qui s'appelle Malle Florale. À ce moment-là, j'étais à la campagne et à la campagne, je trouvais que j'étais toujours plus culture que nature et des fois, j'allais quand même me reposer dehors, mais je n'en profitais pas trop. À un moment donné, j'ai dit qu'il faudrait que je regarde plus les choses qui poussent et c'est parti de là. Ma seule référence qui est venue tout de suite, c'était les fleurs du Malle de Baudelaire, en culture. Puis, en art actuel, le beau est assez évacué parce que c'est le concept qui est intéressant. Les fleurs, ça ne représente rien d'une certaine manière que la beauté et donc de m'intéresser à ça, je trouvais ça mal d'une certaine manière parce que ça ne représente à la base rien. Là, moi, je l'ai transformé, je l'ai mis sur un fond noir, il est décontextualisé, il est magnifié, ça devient autre chose qu'une fleur. J'ai commencé par faire plein de montages plus complexes avec plein de fleurs, des mariages de fleurs qui viennent faire des formes plus étranges, plus éthériques, où on ne reconnaît pas nécessairement la fleur, on se demande ce que c'est. Le pissenlit, c'est une mauvaise herbe, donc c'est une malfleur d'une certaine manière. Alors, ça vient un peu, c'est ça qui explique le titre. Quand je venais moi-même voir un spectacle, je trouvais qu'il ne fallait pas que cette œuvre soit trop décoratif ou complexe, il fallait qu'on puisse la regarder en deux secondes lorsqu'on arrive en courant. On peut quand même la voir, puis entrer, puis on peut quand même la capter. Donc, j'ai éliminé plein de recherches esthétiques, puis j'en suis revenu à celle-là par sa simplicité, puis par le fait que, comme on voit la structure derrière, il y a comme… On peut s'imaginer donc plein de structures culturelles ou universitaires. Alors, l'Université a une collection importante de 1816 œuvres, et celle de Sébastien Pezeau, c'est la 20e œuvre d'art public. En ce sens que vous avez remarqué sur les campus, à l'extérieur, il y a des sculptures, il y a différentes œuvres. Alors, ça, c'est une œuvre d'art public. Dans la galerie, il y a la belle expo de Josiane Boldieu, qui s'appelle « Danse-tragère-médiation ». Alors, elle, elle a filmé Élise Legrand, qui est une danseuse urbaine. Elle danse sous les ponts, elle danse dans la ville. Et à partir de ça, il y a des photos. Dans l'espace Invitation, là où on est, eh bien, c'est Stéphane Lemire. Dans ce cas-ci, ce sont des photos de Terre-Neuve. Ça s'appelle « Énigmatique Terre-Neuve ». Alors, l'artiste a photographié ce caillou, cette province qui a un caillou en Terre-Neuve, mais avec vraiment différents thèmes. Il y a « Terre de roche », « Terre de glace », « Terre de brume ». Alors, vous voyez, c'est deux expositions bien différentes, mais les deux photographies. Dans cette époque de l'année où il y a comme un événement photo qui est plus provincial, donc on s'inscrit dans quelque chose de plus grand, qui est le mois de la photo. L'exposition dure du 13 septembre jusqu'au 21 octobre. Sous-titrage ST' 501